Et donc dans un premier temps, si cela vous va, si cela vous convient, j'ai envie de donner la parole à Oriane Sanvito, donc Sinaëlle, qui va nous parler de son rapport avec le speedrun. Bonjour déjà dans un premier temps. Alors notre thématique qui est un postulat de base qui est le speedrun et l'avenir du jeu vidéo. Et donc en toute logique, je vais donc vous parler du passé, parce que j'aime beaucoup les contradictions. On a des prémices de speedrun depuis aussi longtemps qu'il y a du jeu vidéo, ça c'est un fait, mais c'est clairement un phénomène qui est plus récent depuis ces 10, 15, 20 dernières années. On a une évolution qui s'est faite, non seulement des pratiques qui en sont faites, mais également de la façon dont on arrive à communiquer dessus et à avoir des comparatifs justement sur comment se fait le speedrun. Quelque chose qu'on peut observer déjà dans le début des années 2000, c'était que les premières prémices de speedrun, c'était en fait globalement plus du superplay avec énormément de choses qui se faisaient déjà dans le thème de l'arcade, où il y avait déjà des superplay qui existaient depuis aussi longtemps qu'il y a de l'arcade bien sûr, avec du scoring, etc. Et on arrive petit à petit vers le speedrun en avançant dans les années 2000. C'est assez drôle de faire un petit retour en arrière en regardant à quoi ressemblait le speedrun dans ces années-là et de voir ce qu'il est devenu en fait aujourd'hui. Parce que si on prend des speedruns des années 2003, 2004, etc. C'était peu ou prou quelqu'un qui finissait le jeu sans mourir. On a fait une évolution complète de ça. La technologie a énormément aidé, mais aussi le rapport des joueurs vis-à-vis des jeux qui a aussi changé également. Mais tout ça, on va revenir à un postulat de base qui est, on va essayer de faire du speedrun de manière générale pour se réapproprier un jeu existant, et notamment une expérience de jeu. C'est-à-dire, le speedrun, c'est rare qu'on se lance dans un jeu si c'est quelque chose qu'on a envie de découvrir. C'est un jeu qu'on a envie de découvrir, on va le découvrir par le biais du speedrun. Ça peut arriver, mais c'est plutôt un phénomène récent. Historiquement, ça va plutôt être quelque chose qui va correspondre à un joueur, une joueuse, qui a une habitude sur un jeu, qui connaît ce jeu et qui l'aime de tout son cœur, et qui a envie de renouveler cette expérience-là. Et une façon d'être sûr de pouvoir renouveler cette expérience ad vitam à l'infini, c'est essentiellement via le speedrun. Parce qu'outre le fait de redécouvrir un jeu en apprenant des nouvelles choses, en apprenant des nouvelles pratiques, en apprenant des nouveaux glitchs, des bugs, ce que l'on veut, on va aussi se mettre en compétition avec d'autres, et donc recréer une nouvelle thématique sur un jeu. Et ça me paraît très très important, justement, cette réappropriation des joueurs sur un jeu, sur des environnements, pour arriver à quelque chose de complètement nouveau et recréer une expérience. Le contre-coup de ça, évidemment, qui peut arriver, c'est que souvent quand on ouvre un jeu avec le spectre du speedrun, ça devient difficile de l'oublier et de retrouver une expérience casuelle, on va dire, de joueur, entre guillemets, lambda, sans caractère négatif, bien sûr, en disant cela. Et ça devient plus difficile, après, d'oublier, en fait, cette part d'habitude de speedrun. Et c'est vrai qu'un grand classique étant que quand on va apprendre un speedrun, on va acquérir des automatismes, par exemple. Et si on est habitué, justement, à ces choses-là, on va difficilement les perdre, les oublier. Et c'est vrai que reprendre un jeu qu'on connaît particulièrement bien en speedrun, et essayer d'oublier ces automatismes pour essayer de reproduire une expérience classique d'un jeu comme ça, devient très très difficile. Mais c'est un moindre mal, bien évidemment, par rapport à ce que l'on peut créer avec le speedrun, qui va être une expérience renouvelée à l'infini. Et bien, merci, merci beaucoup, Sina, Sinaëlle, Auriane, pour cet apport, déjà, qui est aussi une de l'ordre du témoignage aussi, puisque, voilà, tu as fréquenté le monde du speedrun et du jeu vidéo depuis très très longtemps. Alors, est-ce que quelqu'un a déjà une question et voudrait réagir ? Moi, j'ai une première chose, mais Estéban, voilà. Oui, moi, j'ai absolument envie de t'entendre nous parler de ton expérience, comment toi, t'es tombé dans la marmite du speedrun, que tu nous racontes un petit peu. Tu nous parlais un tout petit peu avant, là, de Doom, mais je suppose qu'il n'y a pas eu que ça. Et comment toi, en fait, comment toi, t'as vécu, en fait, un peu l'arrivée, tu as du speedrun aussi, en France, avec tes yeux de joueuse, quoi ? Alors, je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, bien évidemment. On va revenir au millénaire dernier. Moi, mon entrée dans le speedrun est arrivée en 99, comme on en discutait légèrement avant de commencer. À cette époque-là, il faut voir qu'on a très peu moyen de partager des vidéos, évidemment, car non seulement, voilà, ça prend beaucoup de place, une vidéo, c'est difficile, on n'a pas de logiciel de capture, et on a des connexions internet extrêmement faibles. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une connexion internet dès 1996, qui fait que j'étais très, très tôt sur internet. Et à cette époque-là, il y avait des communautés qui se faisaient autour de jeux. Moi, je les ai connus via un FPS sur Mac qui s'appelle Marathon, mais aussi avec Doom. Et le principe était que, quand on jouait à un de ces jeux-là, on pouvait enregistrer ces pressions de touches, ces inputs. Et on pouvait, du coup, en créer un film qu'on partageait. Et ce fichier, du coup, de partage de touches était extrêmement léger. Il était facile à mettre sur internet, parce que c'est quelques kilo-octets à peine. C'est l'équivalent, aujourd'hui, d'ailleurs, moderne, qu'on parlait d'un tool, la C6 Speedrun, par exemple, qui est également une série de pressions de touches sur un temps. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Doom 2 à l'époque, où des gens se partageaient notamment des films de leur plus forte prouesse, de leur temps, etc. Mais aussi, ça a commencé en allant plus loin que ça, où des gens se sont rendus compte qu'ils pouvaient éditer ces fichiers de pressions de touches pour pouvoir se créer, du coup, des sortes de parties qu'ils essayaient d'être parfaites. Et c'est vraiment des prototypes de tous les C6 Speedruns. On avait, du coup, ces films qui finissaient des niveaux de façon complètement folle, en comprenant même certaines mécaniques de jeu en les analysant. Par exemple, ils s'étaient rendus compte qu'en se déplaçant en diagonale, on a les racines de deux plus vite dans Doom. Donc, ils ne faisaient que des déplacements, justement, optimisés, avec les mouvements de caméra qui allaient bien, les bons mouvements en diagonale en permanence pour se déplacer plus vite, en se déplaçant en diagonale comme ça quand il y avait besoin. Et tout ça pour arriver à essayer de faire une partie un peu parfaite. Et il y avait quelque chose, moi, ça m'avait complètement fasciné de voir ça, que je me disais, il y avait une espèce de recherche d'absolu, qui est une thématique récurrente chez moi dans la vision du Speedrun, mais ça, c'est quelque chose dont on reviendra plus tard, où on essaie d'essayer de faire quelque chose de parfait, essentiellement, ou en tout cas, de s'y approcher, bien sûr. Et c'est quelque chose qu'on a commencé déjà à voir de façon vraiment émergente à peine à cette époque-là, mais qu'on a aussi retrouvé complètement ailleurs, puisque dès 2003-2004, nous avons déjà des runners japonais sur émulateur qui commençaient à faire des premiers Toastity Speedrun. Il y a une vidéo assez populaire qui avait tourné à cette époque-là, donc dès 2005, qui était du coup, Mario 3 finit en 11 minutes 1, qui était une vidéo où, en fait, personne ne savait exactement à quoi cela correspondait quand on voyait ce qu'il en était. Et on ne savait pas si c'était quelqu'un qui jouait, si c'était un montage, et on a entendu tout et n'importe quoi à cette époque-là. Il faut se remettre en situation, c'est une période où YouTube n'existe pas encore. On était en 2004, c'est vraiment d'antan. Et le fait est que, par exemple, ceci... Bon, maintenant, il y a un historique complet, bien sûr, qui existe sur les vidéos de ce genre, c'est des trucs qu'on voyait sur Nico Nico, donc côté japonais, et qui étaient effectivement des premiers Toastity Speedruns, donc vraiment des fichiers de pression de touches pour essayer de faire une partie plus ou moins parfaite, et surtout quelque chose de visuellement extrêmement impressionnant. Et personnellement, c'est comme ça que moi j'ai découvert le speedrun, c'était via le spectre de Toastity Speedruns. Parce que c'était quelque chose, entre guillemets, qui était tout nouveau, complètement foufou, et surtout parce que, en comparaison à ça, le speedrun qui existait, et notamment le niveau du speedrun, était beaucoup moins impressionnant. C'était... Quand on prend, justement... Quand on essaie de remonter des vidéos de speedrun existantes, voilà, même de 2007, 2008, 2006, etc., on voit que le niveau de jeu qu'on présentait, c'était vraiment quelque chose qui se rapprochait beaucoup à quelque chose de casuel. On a, un petit peu plus tard dans ce marathon du... Parce que nous sommes à Intergitch, il y aura du coup un run de Donkey Kong Country 2, et je ne manquerai pas de rappeler l'existence de la run sur SpeedDemosArchive, de la run 102% de Donkey Kong Country 2, avec une mort en plein milieu. Parce que c'était la mauve... Enfin, c'est comme ça qu'on faisait à l'époque. C'était le mieux qu'on puisse faire, donc c'était comme ça que ça existait. Et ça, c'est quelque chose qui a complètement évolué, avec notamment l'arrivée du streaming, puisque ça a été beaucoup plus facile d'avoir quelque chose de très actif, de bien... de visuel, de voir justement comment les autres jouaient, et c'est créé, du coup, de fait, des communautés sur des jeux, etc., et des connaissances n'ont fait que croître, et on a eu du coup le boom du speedrun début 2010, suite à ça. Mais avant ça, c'est vrai qu'il y avait surtout du tout laissé speedrun, parce que le speedrun en lui-même était vraiment à peine poussif et seulement naissant. C'est comme ça que je l'ai vécu à l'époque. Donc à l'époque, en fait, tu dis que c'était pensable, enfin c'était admissible d'avoir une run avec une mort en plein milieu, qui était prise en modèle, parce que SpeedDemosArchive, on le rappelle, c'était un peu l'ancêtre, on va dire, de ce que pourrait être aujourd'hui speedrun.com, de ce que pourrait être, c'est ça, oui, c'est ça. Où on retrouvait une espèce de banque de données, d'encyclopédie de run qui était validée par un comité de review, et qui était notamment commentée, enfin il y avait aussi une explication à l'écrit. Il y a une émergence également sur ce site-là particulièrement, d'une autre forme de speedrun qui a quasiment complètement disparu, qui était les multi-segments, où on allait faire du coup des runs complets, mais on allait couper bout par bout pour essayer de garder les meilleurs morceaux, qui est quelque chose qui a complètement disparu, car on a maintenant l'avantage d'avoir du live, et grâce notamment à l'apanage du streaming, où on a beaucoup plus d'instantané, de visuel, où là, si on se mettait à faire du multi-segment, ce serait un petit peu plus réperpatif. Même si j'avais vu, justement, il y a quelques temps, une tentative de multi-segment sur Final Fantasy IX, justement, qui se faisait bout par bout, où vraiment comme à l'époque, on faisait 80 fois un bout et on prenait le meilleur morceau, et on prenait ce bout-là pour faire la suite. Donc il y a quand même, ça existe encore un peu, mais c'est tellement infinitésimal par rapport à l'immenseté qui est devenue le speedrun aujourd'hui, c'est devenu complètement anecdotique. Alors que c'était vraiment la norme à l'époque, car c'était aussi la seule façon de présenter quelque chose d'impressionnant. Parce que là encore, le niveau des joueurs faisait qu'on n'arrivait pas à atteindre quelque chose de vraiment visuellement intéressant. Mais c'était à l'époque. Et pour revenir sur cette notion d'impressionnant, c'est vrai que c'était aussi une demande de la part de SpeedDemosArchive d'avoir une publication de run qui se rapproche vraiment de quelque chose qui est parfait, en fait. Pas comme on a aujourd'hui sur speedrun.com, où à partir du moment où on respecte les règles, la publication est autorisée. Et en plus de ça, la personne qui publie n'est pas obligée d'avoir le record. Ça peut tout à fait être quelqu'un qui est complètement dernier du classement au premier, tant que les règles sont respectées. Mais c'est vrai que sur SpeedDemosArchive, il y avait une vraie exigence sur la perfection des runs. Et ça passait par le multisegment qui était un peu inspiré de ce qui avait été fait sur QuakeDoneQuick, qui était déjà un speedrun de Quake qui était joué niveau par niveau, et qui était aussi déjà un peu la norme, parce qu'avant, le de speedrunner des gens en entier, la norme, c'était de speedrunner les niveaux de Doom et de Quake. Donc ça a été un peu inspiré de ça. Et c'est vrai qu'avec le streaming, on a complètement abandonné, même si, comme tu le précises Auriane, le multisegment existe encore. Des fois, on a deux, trois personnes par an qui s'y essayent. Moi, le dernier speedrun comme ça que j'ai vu, c'était sur Borderlands 3, de JolstDude139, qui faisait un multisegment pour vraiment voir, mais parce que lui, il a aussi cette démarche-là qui est intéressante, mais c'est vrai que c'est une pratique, le multisegment qui s'est complètement perdu avec le temps. À contre-coup, il y a aussi toujours quelque chose qui existe, ça va être les niveaux individuels, par exemple, qui est toujours une pratique qui existe. Là, on en parlait justement aujourd'hui même avec Gros Weekend, pendant qu'il s'entraînait sur Pizza Tower, où évidemment, il y a toujours des individuels levels. Donc voilà, on va prendre le niveau 4-3, par exemple, de tel jeu, et on va essayer de le faire le plus vite possible. Uniquement cette structure-là, et ça, c'est encore quelque chose d'accepté, qui pourrait être apparenté un petit peu de loin à du multisegment, même si la circonstance est différente, bien évidemment. Merci beaucoup pour cet échange extrêmement riche. Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir aussi sur, c'est ce que tu disais, sur l'expérience du speedrun, qui fait qu'on ne peut plus fréquenter un jeu ensuite, comme on le fréquente avec le speedrun. Il y a effectivement des automatismes qui restent, et qui peuvent gâcher un jeu des fois. Mais on y reviendra peut-être tout à l'heure.